Il existe plusieurs types de thé vert et ne se prépare pas tous de la même manière. Ici, nous allons préparer un thé vert chinois en utilisant l'un des plus célèbres, le Longjing, qui provient de Hangzhou, dans la province Zhejiang, à l'est de la Chine. Pour ce thé, il faut que l'eau soit à 80 degrés. Si l'eau est plus forte, cela peut détruire les feuilles de thé et donc retirer tous leurs apports et leurs saveurs. Il vaut mieux que la température soit inférieure à 80 degrés que supérieure. Pour cela, il faut laisser reposer l'eau une minute après l'avoir bouillie pour qu'elle atteigne naturellement les 80 degrés. Versez 3 à 4 grammes de thé pour 15 cl d'eau. Ici, nous utilisons un verre pour servir le thé. Les feuilles de thé vert peuvent se manger et sont très bonnes pour la santé. Vous pouvez bien sûr utiliser une théière comme pour les autres thés. Quand vous versez, faites des mouvements de haut en bas comme ceci pour bien créer un mouvement dans l'eau pour que toutes les feuilles de thé puissent infuser de la même manière. Attendez 3 minutes pour le boire. Vous pouvez infuser ce thé jusqu'à 3 fois sans perdre de goût. Le thé jaune est un thé de grande qualité qui se prépare de la même manière que le thé vert. Veïn, ça doit être un peu plus hâte. Gardez ce thé à 4 grammes. Merci.